L'actualité du smartphone de ce mois d'avril c'est Huawei qui l'a fait. Huawei qui vient de dégainer son P9. Le P9 c'est on va dire le smartphone flagship de la marque chinoise qui est le troisième constructeur de smartphones au monde. Alors bon évidemment c'est un smartphone qui ressemble pratiquement à tous les smartphones mais qui a une particularité. Regardez-le, à l'arrière on découvre deux capteurs photo. C'est l'un des tout premiers smartphones qui intègre deux capteurs photo. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour améliorer la qualité des clichés. D'autant que Huawei s'est associé on va dire à un historique, à une marque mythique de la photo. Il s'agit de Leica. Leica qui fête cette année ses 102 ans et qui donc a passé un accord technologique avec Huawei. Ce qui fait qu'on se retrouve donc avec deux capteurs de 12 mégapixels signé Sony avec des lentilles de la marque Leica. Tout ça pour un résultat qui s'annonce assez bluffant. Les tests du labo ZeroNet le confirmeront sans doute dans les semaines, les mois qui viennent. En tous les cas Huawei nous promet une qualité de photo surtout en basse luminosité vraiment nettement supérieure aux iPhone ou par exemple au Galaxy S7 qui est sorti il y a quelques semaines. Comment ? Et bien tout simplement parce que ces deux capteurs ne sont pas les mêmes. L'un est en couleur donc il va capter des photos en RGB et l'autre en monochrome en noir et blanc. Et l'association des deux en fait va nous permettre d'avoir des photos de meilleure qualité avec un meilleur contraste et surtout plus de lumière même dans les scènes de basse luminosité. Alors voilà pour la photo c'est véritablement ce qui démarque ce smartphone des autres. Après on peut dire que véritablement les composants de ce Huawei P9 c'est plutôt du haut de gamme avec un écran de 5,2 pouces qui est en full HD. On va retrouver aussi un appareil photo de 8 mégapixels en façade pour faire des selfies de bonne qualité. Et puis il faut noter aussi que Huawei a fait un effort sur l'autonomie de ce téléphone qui pourrait tenir jusqu'à deux jours peut-être un petit peu moins grâce à la batterie de 3000 mAh. La nouveauté c'est qu'il y a deux modèles un P9 donc avec un écran de 5,2 pouces et un P9 Plus qui lui a un écran un petit peu plus grand de 5,5 pouces et qui intègre quelques raffinements technologiques on va dire supplémentaires comme par exemple le press touch. Le press touch vous le savez c'est le fait d'appuyer sur l'écran du smartphone et de pouvoir ouvrir des menus supplémentaires comme par exemple le fait de zoomer en appuyant un petit peu plus fort sur l'écran comme vous le voyez lors de cet exemple. Les deux smartphones sont équipés d'USB type C on le sait c'est la nouvelle connectique du futur qui intègre à la fois les ordis les tablettes mais aussi les smartphones. Dernière petite chose intéressante concernant le P9 Plus donc le grand modèle il a des haut-parleurs stéréo pour avoir une qualité de son vraiment très immersive. A noter que Huawei en matière de com va faire fort puisqu'ils se sont carrément offerts les services d'une comédienne formidable il s'agit de Scarlett Johansson qui jouera dans la publicité de ce P9. La sortie de ces deux smartphones le 1er mai pour le P9 à 549 euros et puis la version grand modèle le P9 Plus ce sera un mois plus tard le 1er juin cette fois ci on sera à 699 euros.